Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. J'ai vu cette annonce de Canal 2 qui m'a quand même beaucoup fait rire les enfants. Qui veut aller au concert de locaux mais il n'a pas le billet. Et là je me suis posé la question, peuple camerounais, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous vraiment ? Comment sommes-nous aussi secs ? Qu'est-ce qui nous est arrivé même sur la route ? C'est-à-dire que locaux ce n'est pas seulement un artiste de talent mais les chiffres le prouvent. Chaque chanson de locaux a au moins 1.5 million de vues sur internet. De nous les camerounais. Quelle valeur êtes-vous en train de donner à un artiste à qui on donne autant de valeur nous-mêmes dans notre environnement ? Parce que ça ne peut pas être de sa faute. Ce n'est pas du tout de sa faute. Il a fait tout bien. Il a fait la bonne musique. Il a fait de la tellement bonne musique que chaque chanson qu'il a fait a fait plus de 1.5 million de vues sur internet. De vous. Ce n'est pas les vieux fantômes. Dont le problème ce n'est pas lui. Dont le problème n'est pas lui. Du coup il se retrouve dans une logique où il veut seulement faire le palais de sport. Vous deviez avoir déjà rempli ce truc sans seulement le nom. C'est que la logique voudrait que ce soit déjà plein. Ce n'est pas que ce sont les chansons que vous n'aimez pas. Quand le coach chante une chanson peut-être sur un podium comme ça. Peut-être les Jeux universitaires. Ou bien peut-être les YAC. Ou bien peut-être les Jeux. Si vous chantez les chansons là. Vous aimez. C'est un gars qui chante magnifiquement bien. Il a une carrière bien organisée. C'est un gars qui n'est jamais dans les clashs ni les trashs ni rien. C'est un homme propre. C'est-à-dire que si on ne parle même que l'éthique, la morale. Les artistes qui font très attention à leur image. Les toujours bien soignés et tout patatis locaux. C'est-à-dire que si tu peux prendre un ambassadeur de quelque chose. Tu ne fais pas un mauvais choix si tu prends loco. Et il est dans son pays. Au Cameroun. Il a gagné. On devrait déjà annoncer que c'est fou. On devrait déjà annoncer que c'est fou. Mais non. Vous avez un rapport au peuple. Le peuple camerounais a un rapport avec lui-même qui est très conflictuel. C'est-à-dire que vous avez l'impression que si vous allez à son concert, vous allez l'enrichir. Vous voulez aimer ses musiques, mais vous voulez qu'il reste pauvre. Vous n'aimez pas. Vous ne voulez pas avoir l'impression que... Vous préférez enrichir peut-être que je m'avais donné l'argent. On va aller au concert. Peut-être qu'il fallait ou pas. Les gens ne comprennent pas que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que vous ne voulez pas qu'il soit vraiment un star. Vous voulez qu'il reste aussi petit, mais il chantez bien toujours. Vous ne voulez pas contribuer. C'est-à-dire que vous ne voulez pas sentir le fait qu'il va prendre de l'argent. Si on vous dit qu'il ne va gagner aucun argent dans ce concert, vous n'allez pas croire. Mais il y a ce truc à l'intérieur de nous que nous avons. Et je vous dis, je connais ce truc. Ce truc qui fait qu'un Camerounais préfère aller à un concert d'un Congolais, d'un Ivoirien, de machin, de truc. Pas parce que... Non, parce qu'il veut que son frère Camerounais reste d'abord bien pauvre comme lui. S'il est pauvre. Il ne veut pas l'enrichir du tout. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Ça dit qu'on est... Ça, c'est quand vous avez été élevés dans le pays de On Paire Tous. Ça dit qu'on a été élevés dans le pays de On Paire Tous. Et quand vous avez été élevés... Vous ne pouvez pas vous élever les uns les autres. Parce que dans le pays du Berre On Paire Tous, vous voyez, il y a cette petitesse dans le comportement. Dans le pays du Berre On Paire Tous, il y a une petitesse dans le comportement qui est là que... Vous voyez, par exemple, là, Voilà un artiste de talent. Vous aimez le spectacle. Il ne chante pas les choses de politique. Rien. Il n'est même pas dans les histoires du Dagobert. Rien. Il ne boit pas. Il ne fume pas. Rien. Il est propre comme tout. Il a une carrière internationale avec les chiffres internationaux. On vient se retrouver qu'à quelques jours, deux jours de son concert, Canal 2, la chaîne, demande un sac de billets. Ça veut dire Canal 2, en ce moment, soit Canal 2 a acheté tous les billets et ils veulent distribuer aux gens. Soit ils sont retrouvés avec un sac de billets qu'ils veulent partager aux gens. Et maintenant, on commence à demander aux gens, qui veut aller au concert de Loco, mais il n'a pas le billet. Imaginez-vous maintenant que c'est seulement pour le sponsorer que Canal 2 a pris les billets. Les 1 francs vont entrer dans la poche de Loco, comment ? Aucun. Aucun. Et c'est ça votre plan. Vous préférez le bloquer. Vous ne voulez pas être les personnes qui avaient mis les petits 5, 5 francs pour qu'ils deviennent grands parce que vous êtes dans le pays des Béron, Père et tous. Vous avez un problème légitime, émotionnel, fondamental au fond du cœur. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous le rabaissez. Vous le rabaissez parce que cette annonce-là, cette annonce, vous ne pouvez pas savoir comment j'ai vu en bas les Camerounais. Oh, merci Canal 2, mais cette annonce ne rabaisse l'artiste. Cette annonce baisse le charisme de cet artiste. Cette annonce n'a pour but que de montrer que Canal 2 a un bon cœur. C'est tout. C'est tout. Cette annonce sur ce mur de Canal 2 n'a qu'un seul objectif. Montrer que Canal 2 a un bon cœur. C'est tout. Canal 2 a plusieurs mécanismes pour accompagner le conseil de locaux. Plusieurs mécanismes. Seulement au niveau de la diffusion des sports, des émissions, du branding, du machin. Ça là, ça c'est l'humiliation. Mais quand dans un pays de gagne petit, où les gens ont appris à s'appliquer, où les gens vivent toujours de quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un, où les gens vivent toujours de la générosité des autres, vous ne pouvez pas percevoir l'humiliation dans ce genre de gestes. Vous ne pouvez pas percevoir l'humiliation de la carrière. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle humilier la carrière. Vous allez être là. Oh, Valsero, dis donc, tu veux même quoi ? On ne donne, tu ne veux pas. On ne donne pas, tu veux. On ne prend pas. Arrête de déranger les gens et tout, patati. Mais parce que je vole à un niveau de réflexion très haut. Et ça me dérange que vous soyez toujours avec un niveau de réflexion aussi basique, stomacale. Un niveau de réflexion basique et stomacale, purement oesophagien, le tube digestif, la mendicité. Aucune force, aucune liberté en discours, en prendre, aucune dignité, beaucoup, toujours prêt à dire merci. Toujours prêt à dire merci. Toujours prêt à dire merci. Non, ce n'est pas comme ça qu'on devient de grands hommes. Non, c'est avec des valeurs. C'est avec des valeurs. Et des valeurs, c'est quand tu sais reconnaître qu'à l'heure, ça ne me grandit pas. Que ça, ça ne me grandit pas. Et je vous dis que, monsieur Descanal, votre annonce là, qui n'a pas le billet, qui veut aller au conseil de loco, mais il n'a pas le billet. Non, les gens veulent... Est-ce que le billet coûte combien ? Les billets sont où ? Non, les gens ne veulent pas... Ils veulent aller un jour. Maintenant qu'on va dire qu'aller venir prendre le billet un jour, vous allez donc voir que loco va avoir une salle pleine de personnes qui sont entrées sans payer le billet. Vous serez donc content. Il aura chanté pour vous au palais de sport. Vous aurez vu le conseil pour rien, parce que vous n'aurez rien payé du tout. Et lui sera rentré, pauvre aussi, sans il aura dépensé l'argent. Il aura perdu. Et tout le monde est content. Et tout le monde est content. Et tout le monde est content. Parce que si on écrivait au Cameroun, conseil de loco, au palais de sport, sold out, ça allait être écrit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad, en Guinée, partout. Ça allait être marqué sold out. Mais vous ne connaissez pas la grandeur de ces choses. Vous ne connaissez pas la grandeur de ces choses. C'est-à-dire que pouvoir écrire comme ça, deux jours avant, loco, au Cameroun, sold out. Non, vous êtes en train de dire qu'il n'a pas le billet, mais il ne veut pas partir au stade. Comme quoi la grandeur ne se vend pas au marché. Je suis désolé. C'était papa.